Et bien bonjour à tous je suis Alex Altaïr et bienvenue dans cet épisode 8 de guide pour débutants slash tutoriel sur DCS et on se retrouve à peu près là où on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire que je viens juste de redécoller et si vous avez suivi le dernier épisode sur le décollage que vous avez vous même décollé et que vous êtes retrouvé enfin après tout ce temps en l'air à piloter vous avez dû remarquer un problème un problème que je suis en train de vous montrer à l'instant puisque je ne touche actuellement pas à à mon joystick et malgré tout vous voyez qu'il se passe un petit problème l'avion vole pas droit genre là très objectivement très objectivement l'avion vole pas droit si je diminue la manette des gaz l'avion se met à plonger si j'augmente la manette des gaz l'avion se met à monter et ça quand on veut voler eh ben c'est un problème et regardez je suis sûr que sans toucher au joystick je suis capable de remonter et de ne pas me prendre le sol ouais incroyable on pourrait je ferais pas ce que piloter sans le mystique mais quand même quand même c'est pas top alors on va voir rapidement ce qui cause ce problème et surtout on va voir comment y remédier avant de commencer je voulais juste m'excuser du temps d'attente entre la dernière vidéo et celle là qui était beaucoup plus long que voulu alors qu'est ce qui cause le problème et bien ce qui cause le problème c'est l'apportance voilà comment résoudre le problème je déconne c'est donc l'apportance qu'est ce que ça veut dire donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les vitesses j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les différents types de vitesses sur l'anémomètre qui doit être la vidéo numéro je crois de cette série c'est pour ça que je plongerai pas trop en détail là dedans mais en gros pour résumer la portance c'est la force qui est générée par le flux d'air qui passe au niveau des ailes et qui va venir soulever l'avion c'est littéralement ce qui fait que l'avion vole le truc c'est que c'est une force et donc cette force varie en fonction de paramètres j'explique tout en détail dans ma vidéo sur la vitesse si vous ne l'avez pas vu vous avez la fiche en haut à droite mais en gros pour résumer ce qui va augmenter la portance c'est la même chose que ce qui va augmenter le flux d'air au niveau des ailes c'est le vent et sa direction si vous avez beaucoup de vent de face ou si vous avez le vent qui vient de dos votre vitesse à vous et la densité de l'air modifié par votre altitude du coup plus vous êtes haut moins l'air est dense donc moins le flux d'air est important tout ça c'est ce qui donne la vitesse IAS indicated airspeed et c'est tout ce dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les vitesses alors pourquoi j'en reparle maintenant parce que du coup si ça modifie la portance si la portance augmente par exemple en étant à basse altitude et en accélérant là je suis dans un scénario où le vent est à 0 km heure et bien vous allez voir que donc la portance augmente et si la portance augmente l'avion va avoir envie de se lever là je suis actuellement en train de monter en montant je suis en train de perdre de la vitesse parce que je monte à pic et en plus la densité de l'air diminue même si je touche pas la manette des gaz je vais quand même le faire pour perdre encore plus de vitesse et bien l'avion va finir alors là l'exemple est peut-être un petit peu un petit peu extrême mais l'avion devrait finir je triche je suis complètement en train de tricher mais l'avion devrait finir par redescendre voilà Ce bip bip Ce bip bip et la femme qui me gueule dessus en russe sont les preuves que mon exemple était trop extrême mais c'est pas grave Je vais essayer de reprendre un truc un petit peu plus cohérent voilà là ce que je vous montrerai si j'accélère et que je touche à rien normalement l'avion va remonter tout seul bon là je donne juste l'exemple de tout ce que j'ai expliqué avant là c'est bon là dessus ça marche Alors comment régler le problème et ben c'est là que je commence à vous parler de la trim ou la compensation en français regardez c'est même écrit sur le manche là ça ça veut dire trim Alors c'est du cyrillique alors il ya deux moyens en réalité de contourner ce problème un facile mais qui ne fonctionne que dans une seule situation et un compliqué qui fonctionne tout le temps évidemment on va commencer par le compliqué pour contrôler la trim ça va être très facile c'est les touches contrôle droit plus m contrôle droit plus point virgule contrôle droit et deux points et contrôle droit et point d'exclamation et là vous vous dites est ce qu'il est en train de se foutre de ma gueule qu'est ce que c'est que ces touches de merde sur quoi je vous répondrai bah oui en fait c'est aussi ce que je me suis dit la première fois avant de remarquer que en fait si vous regardez sur votre clavier m point virgule deux points et points d'exclamation en fait c'est basiquement un zqsd décalé sur le clavier et qu'on combine avec un contrôle droit qui est juste à côté donc faire une petite gymnastique des doigts mais globalement globalement c'est pas c'est pas c'est pas sorcier alors à quoi qu'est-ce que fait la trim en réalité alors je sais pas vraiment comment l'expliquer on va dire que la trim contrôle le zéro du joystick qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là j'ai mon joystick je bouge mon joystick si je lâche mon joystick mon joystick se retrouve dans cette position maintenant je vais contrôler la trim par exemple là je suis en train de monter du coup coup pour compenser le fait que je suis en train de monter je vais faire donc contrôler m pour faire trim vers le haut et là si vous voyez mon joystick vient de bouger je n'ai pas touché à mon joystick j'ai juste touché à la trim et maintenant si je bouge mon joystick et que je le lâche il se remet dans la position dans laquelle je l'ai trim et et faire un exemple plus plus extrême je vais énormément tirer voilà je fais donc là du coup avec contrôle deux points et maintenant avec contrôle point d'exclamation je trim mon joystick pour qu'il soit plus du tout dans la position dans laquelle il était avant si je bouge mon joystick tout va bien et quand je le relâche il se remet dans cette position et donc il est en train d'envoyer mon avion vers le haut et vers la droite ce qu'on va essayer d'arrêter tout de suite avant qu'il y ait un carnage voilà on va leur donner une trim à peu près à peu près normale et voilà bon c'est quelque chose qui est nettement plus clair quand vous l'avez entre les mains c'est pour ça que je vous invite à le tester là je suis en train de monter donc je vais faire contrôle m pour trimmer l'avion vers le haut essayer l'avion vers le bas du coup enfin oui contrôle m pour pousser le manche et donc du coup ramener l'avion vers le bas là je suis à zéro je lâche tout je suis déjà stable incroyable ah non je monte un petit peu quand même donc je fais des petits coups de contrôle m hop on essaie de se remettre à zéro et voilà et la trim donc c'est ce truc ce petit truc chiant qu'il faut constamment surveiller comme un bébé à côté d'une bouteille d'eau de javel parce que dès que vous changerez de vitesse là je suis à 500 km heure 510 je viens de changer ma vitesse vient de changer dès que je change un tout petit peu d'altitude et que je change un tout petit peu de vitesse dès même si si vous avez du vent qui vient d'un côté si jamais vous changer de cap également donc du coup la direction du vent par rapport à vous change et bien il va falloir retrimer précision qui vous sert pas à grand chose mais comme ça vous le savez ce truc là de trim de devoir trimmer tout le temps l'avion c'est un truc qui est spécifique au su 25t enfin au su 25 je sais pas pourquoi cet avion là précisément qui n'est pas si vieux que ça puisque c'est un avion des années 70 mais bizarrement tous les avions à d'après les années 60 bon d'après les années 60 70 américains et même russes ont l'auto trim c'est à dire que la trim se fait automatiquement sans que le pilote n'ait rien à faire l'avion si vous lâchez le manche l'avion va voler droit sans qu'il y ait besoin de tout le temps compenser regardez j'ai touché à rien et je dois déjà recompenser puisque je suis en train de remonter voilà donc c'est un petit peu une épine dans le pied quand on pilote le su 25t et quand on passe à un autre avion après ouah ça fait du bien une question vous pouvez vous poser donc la trim vers le haut vers le bas vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a la possibilité de trimmer genre vers la droite et bien la réponse est en réalité assez simple imaginez que vous avez des missiles vous avez un sous l'aile droit un sous l'aile gauche vous tirez un des missiles c'est celui sous l'aile gauche qui part et ben maintenant il ya plus de poids à droite qu'à gauche puisque vous avez un missile sous l'aile droite et pas sous l'aile gauche et votre avion va du coup commencer à se pencher tout seul comme ça et il faudra utiliser la trim pour compenser le manque d'emport d'un côté alors je vous ai dit qu'il y avait une méthode difficile qui est celle que je viens de vous expliquer et une méthode facile c'est quoi la méthode facile alors un vous devez vous dire moi la trim je m'en bats les couilles j'utiliserai pas ça je vais utiliser que la méthode facile alors que la méthode facile en vrai elle est bien j'aime bien en abuser mais je ne suis pas du tout un pilote sur lequel il faut prendre exemple pas du tout pas du tout pas du tout surtout pas oui c'est con de la part d'un mec qui fait des tutos si vous appuyez sur h alors les diodes ici qui vont s'allumer up h qu'est ce que c'est h c'est un des pilotes automatiques mais je ferai une vidéo dédiée sur le sujet h c'est le pilote automatique du maintien de l'altitude barométrique si vous ne savez pas ce que c'est qu'une altitude barométrique je vous renvoie à ma vidéo sur les altitudes une fois que vous appuyez sur h l'avion va tout seul se stabiliser sur l'altitude à laquelle vous étiez quand vous avez appuyé sur h je l'ai désactivé juste juste pour pour exemple parce que l'altitude radar peut se casser s'il vous plaît voilà là je suis en train de gagner de l'altitude très vite trop vite l'avion n'aime pas ça hop 3700 j'ai appuyé sur ah non ça n'a pas voulu ok je recommence ah ça veut pas il n'aime pas que je sois trop en piqué on va faire ça différemment donc allez 4150 j'ai appuyé à 4150 sur le pilote automatique de maintien de l'altitude et vous allez voir que là même si je suis à 4250 l'avion le pilote automatique va me mettre à 4150 là il a overshoot il va remonter il va faire des petites paraboles comme ça c'est un petit peu casse couille mais ce n'est pas très très grave et en fait que fait concrètement le pilote automatique le pilote automatique il ne bouge pas le manche il contrôle la trim de l'avion vous voyez il m'a fait mentir il s'est stabilisé à 4000 ans il contrôle la trim et en fait si je zoome sur le manche que je mets la manette des gaz au minimum vous allez voir que là il est si vous voyez c'est subtil mais le pilote automatique est en train de trimmer le manche pour compenser la perte de vitesse je vais sortir les aérofreins pour que ce soit plus pour que ce soit plus extrême et là vous voyez donc là je ne touche à rien c'est très subtil mais vous pouvez voir que le manche bouge un petit peu pour compenser la perte de vitesse c'est toujours moi par contre qui bouge le manche sur la droite et la gauche voilà ne vous battez pas contre le pilote automatique vous allez perdre non vous allez complètement dérégler votre avion si jamais vous devez reprendre le contrôle du manche vous réappuyez sur H pour annuler le pilote automatique voie là donc pilote automatique en matière d'attitude bien bien utile et bah on se retrouve pour la prochaine vidéo où on parlera d'un gros gros morceau puisqu'on va atterrir hop